Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la correction d'une application sur l'établissement des factures d'avoir. Si vous souhaitez réaliser cette application en amont, vous avez sous la vidéo un lien pour la télécharger en format PDF. Bon courage à ceux qui la réaliseront et maintenant place à la correction. Donc nous travaillons dans l'entreprise BikeCycle spécialisée dans la fabrication et vente de produits de cycle et on nous fournit donc des factures d'avoir réalisées au reçu durant le mois de novembre. L'idée c'est de rétablir, c'est d'élaborer les différentes factures d'avoir. Alors la première c'est une facture du 2 novembre, une facture qui est donc d'avoir adressé à l'entreprise Best Bike. Et puis donc nous avons une remise de 5% du montant hors-taxe accordé sur une vente de VTT. Notre première facture s'élevée à 2784 euros hors-taxe, donc on calculera les 5% sur ce montant. Et par contre, notion importante, on nous dit que la facture d'avoir comporte la mention nette de taxe, ça veut dire qu'on ne va pas calculer de TVA sur cette facture. Donc vous allez voir, c'est très simple, on applique tout simplement 5% de remise sur nos 2784 euros et on a donc notre facture d'avoir de 139,20 euros. Donc ça c'est une petite particularité qui peut arriver parfois, donc c'était bien de le souligner. Nous avons maintenant la facture du 4 novembre. On a un avoir reçu de l'entreprise Motorcycle, donc c'est un avoir que nous avons donc reçu. Une ristourne de 5% sur des achats que nous avons réalisés. On a un montant mensuel des achats hors-taxe de combinaison, donc pour motard, de 5 324 euros. Et là vous voyez, on n'a pas la mention nette de taxe, ça veut dire qu'il va falloir calculer la TVA sur cet avoir. Donc on calcule notre ristourne de 5%, tout simplement. Et sur cette ristourne, nous allons appliquer notre TVA de 20% et nous aurons donc un TTC sur notre facture d'avoir de 319,44 euros. Oui, pas trop compliqué pour le moment. Le 5 novembre, on a un avoir qui est adressé à un particulier. Donc cet avoir concerne un escompte de 2% du net à payer accordé pour paiement au comptant d'une moto. Montant de la facture, il était de 4 500 euros. Et la facture d'avoir ne comporte pas la mention nette de taxe. Donc il y a tout simplement à faire la chose suivante. Un escompte de 2% sur les 4 500 euros. On a tout simplement nos 90 euros et nous n'avons pas de TVA sur cette facture. L'11 novembre, nous avons un avoir reçu de l'entreprise Febex. Donc notre remise a été obtenue sur un achat de 4 580 euros de pièces détachées pour vélo. Et nous avons deux remises, une auto de 3% et 2%. Donc il va falloir les réaliser l'une après l'autre et dans l'ordre. Donc d'abord 3% et ensuite 2%. Donc on calcule tout d'abord la remise de 3% sur les 4 580 euros. La remise de 2% et on va la calculer sur, alors ce qu'on appelle un net commercial. Donc les 4 580 euros moins les 137,40 de la remise antérieure. Et on va appliquer notre taux de 2% qui nous donnera donc la deuxième remise. Sur ces deux remises, il n'y avait pas un élément de nette de taxe. Nous allons calculer notre TVA, donc on additionne nos deux remises et dessus on calcule une TVA à 20%. Et enfin on obtient notre TTC, donc ça veut dire l'addition des deux remises plus la TVA, donc 271,50 sur notre facture d'avoir. La facture du 12 novembre, on a un escompte obtenu de 2,5% sur un montant de facture hors taxe de 3 425 euros. Nous n'avons pas une notion de nette de taxe, donc il faudra aussi appliquer une TVA sur cette facture. Donc on calcule nos 2,5% des comptes sur les 3 425 euros, donc on a 85,62. On applique notre TVA à 17,12 et on obtient donc notre TTC de 102,74 en termes de facture d'avoir. Nous continuons avec facture du 19 novembre, nous avons un lot de roues qui a été retourné pour non-conformité et puis on nous dit que ces lots avaient été facturés 5 500 euros hors taxe. Alors là, c'est très simple, il faut tout simplement établir la facture telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on aura notre retour de roues pour les 5 500 euros, notre TVA à 20% que l'on calcule dessus et un TTC de 6 600 euros, tout simplement, il n'y a rien de spécifique sur cette facture. Le 21 novembre, nous avons une ristourne de 3% accordée sur l'achat de cycle, sur un montant de 8 626 euros. On ne nous indique pas de net de taxe, donc on va devoir calculer la TVA. On calcule dans un premier temps notre ristourne de 3%, donc on a 8 626 euros par 3% et nous avons donc notre montant. La TVA, donc 51,76 et donc un TTC de la ristourne plus la TVA de 310,54. Le 25 novembre, nous avons donc un lot de casques qui est réexpédié pour non-conformité, donc c'est tout simplement l'établissement normal d'une facture. Donc on a nos casques pour 650 euros. Il n'y a pas de notion nette de taxe, donc on calcule la TVA de 130 euros sur les 650 que nous avions. Et nous avons donc un TTC de 780 euros, le montant des casques plus la TVA. Le 27 novembre, nous avons un avoir qui est adressé à un particulier. Nous avons un rabais de 10% qui a été accordé. Et nous avions une facture de 1675 euros TTC. Donc tout d'abord, on applique un rabais normalement quand même sur un hors-taxe. Donc on passe nos 1675 euros en hors-taxe, donc on divise par 1.20, on multiplie par 10%. On obtient donc notre rabais. Dessus, on va calculer notre TVA à 20%. Et ensuite, on aura un TTC de 167,50. Prenez bien votre rabais ici, il n'y a rien d'indiqué sur le hors-taxe. Le 28 novembre, on a un retour de lot de câbles pour 540 euros. Alors on nous dit que ces caps figuraient sur une facture dont le TTC s'élevait à 18 585,84 euros. Et on nous dit enfin que le fournisseur accorde une remise de 4% sur le prix des marchandises conservées. Alors on va établir la facture très rapidement. Tout d'abord, on va calculer notre remise. Alors notre remise, on a un montant TTC, on va le passer en hors-taxe. Donc les 18 585,84, on les passe en hors-taxe en divisant par 1.20. Et on nous dit bien que la remise sera sur le prix des marchandises conservées. Donc on retire les 540 euros. On multiplie le tout par 4% et c'est donc la remise qui correspond aux marchandises gardées. Nous avons évidemment notre retour de câbles de 540 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va calculer la TVA à 20% sur le montant de la remise et le retour de câbles. Donc l'intégralité des deux. Donc on a 227,59 euros. Et nous aurons donc un TTC de 1365,52. C'est-à-dire le montant de la remise plus le retour des câbles plus la TVA. Enfin, dernière facture, 30 novembre, on a une ristourne obtenue sur des achats de fournitures réalisées durant le troisième trimestre. Et on a le montant total des achats. Et on va avoir en fait des ristournes par tranche. Alors, la première tranche entre 0 et 1 600 euros, c'est 0%. Donc il n'y a rien à calculer. La deuxième tranche, elle se trouve entre 4 000 et 1 600. Donc on fait tout simplement 4 000 moins 1 600. On applique donc le 1% de taux de ristourne. Ça nous fait 24 euros. La deuxième tranche, parce qu'on est à 12 320, on l'applique encore. Donc entre 10 000 et 4 000. Donc on fait la différence entre les deux. Et on applique 2%. On obtient donc 120 euros. La dernière tranche, c'est tout ce qu'il y a au-delà de 10 000 euros. Donc au-delà de 10 000, je vous rappelle que nous sommes à 12 320. Donc on a 2320 euros. Par 4%, donc on aura 92, 80. Donc là, c'est bien l'application d'une ristourne par tranche. Faites bien attention à ce calcul. Parfois, il n'est pas toujours très très bien maîtrisé. Donc une fois que c'est terminé, on va additionner ces différentes ristournes et calculer dessus la TVA. Donc on additionne les trois. Ça nous fait donc sur les trois 47,36 de TVA. Et enfin, on aura donc notre TTC. L'addition des trois tranches de ristourne plus la TVA. Donc 284,16 euros. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur les factures d'avoir. Vous avez pu voir un petit peu, pas mal de cas sur cette application. J'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501